Agathe! Agathe! Tu as beau sentiment? Ah lequel? Quelqu'un ici veut s'imposer dans notre histoire? Oui, nous sommes seuls. Non, monsieur. Jacques, je t'en prie, continue. Non, 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 monsieur. Quelque chose me dit qu'il faut que je me taise. Je vais faire une sieste. Tu dors? Tu dors, maroufle, au moment le plus intéressant de ton histoire. Oh! Oh, mon dieu! T'es pas là, là! Où sors-tu? Là, je suis dans le matin! Eh bien, c'est pas tant de savants douche, sort, parrain. Mais plutôt, comment je rentre chez moi? Oh, filleule! J'ai bien peur que mon fils et toi ne fassiez la paire. Vous êtes nos sœurs, hein? Oui, oui, mais en attendant, si je rentre, mon père va me casser la tête. Et moi aussi, là, je devrais casser la tête à mon puce, là. Mais commençons par déjeuner, hein, la bouteille nous avisera. Moi, moi, j'ai pas fait, parrain, moi, j'ai pas fait, j'ai plus tôt. Oh, elle devait être jolie, la garçon, hein, pour être fatiguée de la saurne. C'était bien! C'était bien. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Eh, écoute, je glissons, écoute-moi. Bigelest sorti, monte à la souffrante et jette-toi au lit! Merci, merci, parrain, merci! Oh ! C'est enfants, ces maudits enfants! Alors, je monte, je me déshabille, je lève la couille à tirer les bras, je tape partout. Pointe, Justine. N'étant pas dans le lit, je me doutais qu'elle était dessous. Je la saisis, je la tiens à vos reins, je l'embrasse, je la rassure. À présent, filleul, tu déchaudiras volontiers. À très volontiers. Allez, buvo ! Oh, tu ne veux pas boire ? Tiens, filleul, je sais ce que c'est, va. Il y a de la Justine dans tout ça. Il aura été chez cette créature, ou il n'aura pas trouvé cette créature, ou encore, il aura surpris cette créature avec l'autre. C'est un bout de riz contre cette bouteille, elle ne me dit rien qui vaille. C'est ce que je dis. Vous pourriez bien avoir deviné juste. Eh bien, puisqu'il ne veut pas boire, il ne faut pas que cela nous en empêche. T'as santé, filleul ! À la vôtre, parrain ! Eh, toi, vigre, mon ami, mais bois avec nous. Tu te chavines trop pour pas grand-chose. Laisse-le faire, là, que cette créature le châtille. Bon, allez, il faut que je te ramène chez ton père. Que veux-tu que je lui dise ? Tu coups, vous lui avez entendu dire sans poids lorsqu'il vous a ramené votre fils. Oh, non, non, c'est parti, il n'y a pas assez, hein ! Ah, salut, quoi ! Si j'avais pu, moi, être dans ton rôle, mais il devait être écrit que je serais dans celui de ton ami, vigre, et que Saint-Ouen serait dans le tien. Et, madame, dans celui de Justine, Agathe ? Merci. Merci.